C'est trop, c'est trop, c'est trop. Wesh, la fin max, on se retrouve pour le débrief du match entre Barcelone et le Pumas Uname. Pour le trophée, Joan Gamper, remporté par le Barça, 6 à 0. C'est une correction, c'est un tabassage, c'est méchant. C'est méchant, les gars, c'est même méchant. 6 à 0, c'est méchant pour l'équipe que tu invites au Camp Nou en plus. La dernière de Dani Alves au Camp Nou avec Uname, c'est méchant. D'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Vraiment, vous m'avez donné une force encore une fois incroyable. Merci à vous, j'espère que je vous ai régalé. Merci encore une fois à tous. Je rappelle, on a commenté le match en live. Merci à toutes les personnes qui prennent deux secondes pour liker cette vidéo et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous, les gars, c'est très important pour le référencement. Et voilà, donc on va débriefer ce match, les gars, et parler un petit peu de tout ce qu'on a vu. Et franchement, quel match du Barça. On a commenté 100% des matchs amicaux. Et on le voit que petit à petit, l'équipe est en train de monter en puissance, à se trouver collectivement. Alors, il y a eu des adaptations très rapides pour moi de Rafinha, de Christian Sen. Et c'était que très bon pour le Barça. Et là, tu vois que quand ça va monter en puissance, ça va être dangereux. Et là, on a découvert quelque chose d'autre. Une connexion Lewandowski qui pédrit. Et on va y revenir. On va passer cas par cas, les gars. Bon, on va parler rapidement de tout le monde, joueur par joueur. Alors, Ter Stegen, on ne va pas en faire des caisses. Il n'y a pas eu énormément d'occasion. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais voilà, aucun danger. Donc, difficile de parler de lui. Mais voilà, la défense a fait le taf. Il n'y a pas eu énormément d'occasion pour le Poumas. Donc, Ter Stegen, c'est dur à parler. Mais je vais parler de Peña qui a fait une parade monstrueuse. De la main droite, claquer un ballon sur la barre. Super parade de Peña. Il n'y a rien à dire. Il a fait une parade de grande classe, par contre, quand il est rentré à la place de Ter Stegen. Sergi Roberto. Alors, là, il y a un peu de débat. Roberto, il y en a qui vont dire qu'il a été mauvais, etc. Moi, honnêtement, les gars, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Alors, c'est le Poumas. Ok, ça a été une domination complète du Barça. Mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il a été plutôt bon dans les replis défensifs. Il est venu aider Arojo quand il s'est fait prendre quelques fois un petit peu dans le dos. C'est lui qui est venu aussi reboucher un peu ces trous-là. Il a été mauvais offensivement avec des passes ratées, etc. C'est véridique. Mais défensivement, moi, honnêtement, je trouve qu'il a fait le taf. Ça n'a pas été un grand match. C'est le bémol, on va dire. C'est le bémol, Roberto, à mes yeux, de cette équipe-là et du match qu'a fait le Barça. Mais sinon, je ne l'ai pas trouvé non plus horrible. Arojo Garcia. Ça reste du grand classique. Pas trop de danger. Ils ont bien tué les actions. Ils ne se sont pas fait prendre dans le dos. Ils ont bien couvert. Parce qu'à chaque fois, il y avait des longs dégagements du Poumas. Ils ne se sont pas fait prendre dans le dos. Ils ont bien couvert tous ces angles-là. Et Baldé, par contre, encore une fois, c'est monstrueux. Et je me demande pourquoi le Barça veut aller chercher un latéral gauche. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tu as Jordi Alba, tu as Baldé derrière. Si Baldé joue en Ligue des Champions, je ne serais pas inquiet pour le Barça. Parce que Baldé a un talent qui est monstrueux. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un latéral gauche. Il faut aller chercher un latéral droit. Mais latéral gauche, il n'y a pas besoin. On passe directement aux attaquants. Et on va parler directement de la triplette. Déjà, les gars, le premier but de Robert Lewandowski. Il s'est fait attendre. Il s'est fait attendre. Mais enfin, Lewandowski débloque son compteur but. Et beaucoup avaient dit, une fois qu'il va marquer, il va être libéré. Il a marqué. Il a fait deux passes des derrière. Impliqué dans trois buts sur six. En sachant que quand il est sorti, il y avait 4-0. Pas besoin de rajouter. Il est impliqué sur trois buts sur quatre. Où il était sur le terrain. C'est quand même impressionnant. Lewandowski a fait un super match. Et comme je l'ai dit, sa connexion avec Pedri, c'est terrifiant. Il fait une passe-dé à Pedri. C'est Pedri qui lui fait une passe-dé au début. Après, c'est lui qui fait une passe-dé à Pedri. Et il refait une passe-dé à Pedri. L'étalonnade. Franchement, il n'y a rien à dire. L'attaque a été terrifiante du Barça. Rafinha, les petits ponts, les gris-gris sur le côté. Baldé, même pareil, il a fait du sale sur le côté gauche. Rafinha a fait du sale. Dembélé a fait du sale. Lewandowski a fait du sale. Franchement, c'était terrifiant. L'attaque barcelonaise, il n'y a rien à dire. L'attaque à l'heure actuelle la plus en forme, c'est Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Alors, Aubameyang également, les gars. On ne va pas l'enlever. Aubameyang fait des matchs. À chaque fois qu'il joue, il marque. Pour moi, Aubameyang doit rester. C'est Depay qui devrait partir. Aubameyang doit rester parce que, franchement, à chaque fois qu'il joue, il marque. Et on ne peut pas lui enlever ça. On ne peut pas lui enlever ça. Franchement, ça fait plaisir de voir Aubameyang dans cette forme-là. Il a marqué lui aussi aujourd'hui. Mais voilà. Mais voilà, l'attaque, l'attaque, l'attaque du Barça. C'est juste impressionnant. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont été stratosphériques. Et quand cette attaque-là va vraiment se connaître et se trouver, ça va être ultra dangereux. Et là, la connexion Pedri-Levandowski peut vraiment faire très mal dans le futur. Parce que, franchement, les petits espaces dans lesquels ils se sont trouvés. Oh là là. Franchement, on a vu Quadrado qui était enceinte de Dembélé. Mais là, franchement, Gonzalez est enceinte de Lewandowski et Pedri. Alors là, il y a deux paires. Il y a deux paires. Je ne sais pas comment l'enfance va se retrouver. Mais il y a deux paires. Franchement, il s'est fait crocheter deux fois. La première fois par Lewandowski, la deuxième fois par Pedri. Un crochet vraiment. Il est parti dans le vide sur la table, sur une passe incroyable de Lewand. Entre quatre joueurs. C'était trop. C'était trop. Ils ont été stratosphériques. Je n'ai pas d'autre mot. Sergio Busquets a été très très bon encore une fois en sentinelle. Voilà, il va alterner avec Nico. Nico aussi quand il est rentré a été très bon. Gavi a fait son match. Il a été bon. Et Pedri a été monstrueux encore à mes yeux. Monstrueux. Il met un doublé. Il met une passe D à Lewandowski. Pedri a été incroyable. Incroyable Pedri. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est chapeau. Chapeau. Franchement, chapeau. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce match ? Le Barça a tabassé Pumas. Il y a eu un très bel hommage pour Lewandowski. Franchement, pour Daniel Alves, pardon, qui est parti au Pumas. Je le rappelle. Très bel hommage avec un maillot floqué. Daniel Alves, 431, les au revoir du Camp Nou, les applaudissements, etc. Ils auraient dû faire une minute de silence à la fin du match. Franchement, il y aurait dû avoir une minute de silence. Parce qu'un tabassage pareil, c'est terrifiant. Et là, les gars, le Barça ne va faire que d'aller mieux. Il y a eu l'entrée de Koundé aussi. On a vu les premières minutes de Jules Koundé. On a vu le premier but de Lewandowski. Jules Koundé qui a fait un très bon match, très bonne 20-25 minutes. Donc voilà, les gars, le Barça annonce la couleur pour cette saison. Franchement, je suis content pour eux. Parce que, comme j'ai déjà dit, je les ai suivis toute la saison dernière en live. Et je les voyais 9e, etc. Et j'ai vu les supporters vraiment souffrir. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir le Barça comme ça. Et les supporters y croirent de nouveau. En tout cas, on verra bien ce que la saison va donner. Mais franchement, ils ont fait vraiment une saison. Enfin, ils ont fait vraiment un mercato hyper intelligent. Et à voir ce que ça va donner par la suite. Mais là, leur préparation a été monstrueuse. L'espoir est permis, du coup, par rapport à cette saison qui arrive. Mais franchement, l'espoir est vraiment permis. L'espoir est vraiment permis. Il y a eu l'entrée de Kessier également, qui a été incroyable. L'entrée de Kessier a été stratosphérique. Super entrée de Kessier. Et bien évidemment, également, Fachi. Par contre, Fachi, ça me fait de la peine un peu pour lui. Parce que je pense qu'il va perdre sa place de titulaire, honnêtement. Je pense qu'il va la perdre. Parce que Rafinha et Dembélé sont dans une forme olympique. Et si Fachi n'arrive pas à faire des différences, ça va peut-être être compliqué pour lui. Et je pense que là, il pourrait commencer sur le banc, sur les prochains matchs, et perdre sa place de titulaire sur le côté gauche. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour Fachi, qui va sortir de cette mauvaise passe. Parce que c'est un joueur extraordinaire avec beaucoup de talent. Mais j'espère qu'il va sortir de cette mauvaise passe. Le petit Fachi. L'entrée légalement... Les gars, il y avait également Piqué, qui a failli mettre une matchière extraordinaire. Rien à dire, rien à dire. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour ce débrief. Merci à tous d'avoir suivi le live avec nous. Merci à tous d'avoir écouté ce débrief jusqu'à la fin. N'oubliez pas le like et l'abonnement si ce n'est pas fait. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match. Mais il n'y a rien à dire. C'est une claque, c'est une leçon. C'est le retour d'un Barça qui fait peur. Le retour d'un vrai Barça. Et on verra ce que ça va donner par la suite. Mais là, le Barça a humilié Poumas. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Prenez soin de vous, tout le monde. Bye bye.